La possession Maintenant, tu vas essayer de comprendre pourquoi cette phrase se construit ainsi. En anglais, on préfère parler du possesseur en premier. Alors, il faut changer l'ordre des mots. Et pour marquer le lien qui existe entre les deux, on ajoute apostrophe S. Par ailleurs, pour ne pas répéter le nom du possesseur, on emploie des adjectifs possessifs, comme en français. Tim et Lauren en utilisent beaucoup au cours de leur conversation. Regarde. My grandmother, her birthday, your brother. Tu vois tous ces petits mots devant les noms ? Ce sont eux les adjectifs possessifs. Maintenant, regardons d'un peu plus près ce qui se passe à la troisième personne du singulier. On a vu her sister et his girlfriend. Her sister se dit sa soeur en français et his girlfriend, c'est son amie. Tu emploies l'adjectif possessif « his » dès que tu veux parler de quelque chose qui appartient à un garçon. Et « her » dès que tu parles de quelque chose qui appartient à une fille. His dog, his bag, his glasses. Her dog, her bag, her glasses. Récapitulons. Voilà la liste des adjectifs possessifs. Et n'oublie pas que lorsque tu vous montres le lien entre un objet et son possesseur, tu construis la phrase à l'envers du français. Comme dans « Andrew's girlfriend ». Merci. Merci. Merci.